Bon, je pense qu'avec ce chapitre, le débat Boros-Garrou, il est terminé. Mesdames et messieurs, ici Charles et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 166 de One Punch Man, Absolute Evil. Et à bien des égards, je suis passé sur les forums et tout, la plupart des gens pensent et trouvent, et moi aussi je le trouve franchement, que là, c'est vraiment meilleur que le webcomic, mais je vais y revenir. Et ce chapitre me fait vraiment plaisir parce que la dernière fois, je vous avais dit que j'avais des petits problèmes avec le personnage de Garou qui ont été complètement réglés avec ce chapitre. Mais on va passer directement, justement, à cette transformation qu'il a eue à la fin du dernier chapitre. Et donc, voilà, t'as l'explication, en fait, en tout début, du flow, en fait, du point de banque, qui se sert du flow, du courant présent un petit peu partout, et donc que Garou utilise aussi pour imiter les capacités. Et là, la transformation de Garou a pour effet de, justement, pouvoir contrôler carrément le flow de l'univers. Et on pourrait même dire à un niveau atomique, puisque juste après, il va nous lâcher un point juste nucléaire. C'est juste n'importe quoi et juste énorme. Et c'est ça qui est fort avec One Punch Man. T'as deux pages hyper posées, t'es tout calme. C'est le début du chapitre, puis ça part, justement, sur ces deux doubles pages avec un énorme coup de poing qui va juste tout faire exploser, t'éclater à la gueule, comme ça. C'est juste excellent. La démesure épique, on en parle souvent que ça manque dans Dragon Ball Super, mais là, c'est exactement ce qu'on a ici. C'est pour ça que ça fait énormément plaisir. Un vrai combat contre Saitama. L'impact, elle est vraiment marquante parce que t'as vraiment des énormes effets de mise en scène avec une dizaine de pages où tu vas voir juste tout le monde flipper et carrément un gif, un gif. Murata, il s'est éclaté sur ça et ça fait énormément plaisir de lire. Et quand je suis tombé dessus, j'ai pas capté, tu vois, je me suis dit une page couleur et je vois qu'elle commence à bouger. C'est juste hyper plaisant et excellent. Et c'est ça, la force de One Punch Man. Ok, c'est comique. Ok, il peut y avoir des histoires poignantes. Mais franchement, le graphisme et même les petites pépites comme ça tombées sur un gif en plein milieu de ta lecture, ça, c'est énorme. Moi, clairement, j'ai déliré. J'étais comme ça, what ? What ? Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Et donc, bien sûr, Saitama reste un troll en sortant avec juste des vêtements abîmés. Et par contre, la suite a continué à mettre une claque parce qu'on va te parler d'arts martiaux, du fait que, voilà, à un certain niveau, on copie même des techniques d'animaux et tout. Puis, ok, on t'explique ça, tu vois, je me suis dit, ok, oui, très bien. Mais juste le fait que, justement, Garou, son visage, ce soit celui de Saitama quand il va le copier, ça a fait une page hyper marquante. Et alors qu'il aurait pu juste utiliser la même technique que Saitama, j'aurais dit, ok, mais là, en tout cas, ça m'a vraiment marqué. Je ne vais pas vous mentir, c'est peut-être la page qui m'a le plus marqué de ce chapitre. Et donc, tu as un échange de plusieurs coups de poing normaux, bien sûr, avec plusieurs doubles pages, ce qui est, encore une fois, juste parfait, en fait, pour montrer, en fait, à quel point ils sont puissants, à quel point, en fait, là, c'est énorme ce qu'on est en train de voir. Et bien sûr, ça, c'est juste parce que c'est One Punch Man et que, voilà, Murata, il a un petit peu la liberté, avec One, justement, de faire ce manga avec énormément de pages par chapitre. Alors que, franchement, avec toutes les doubles pages qu'il y a eu cette semaine, mais, en soi, en vrai, un chapitre normal dans le jump, alors, ça aurait fait très, très court. Mais là, ça fait vraiment plaisir de voir un artiste qui peut se lâcher complètement. Et bon, c'est vrai que c'est quand même hyper impactant de voir Garou lâcher un aussi gros coup à Saitama. Bon, et bien sûr, là, Garou, il va te dire qu'il peut aller encore plus loin. Quand un Saitama qui sort de l'eau avec son nez bouché, il fait n'importe quoi, en fait, il s'en fout totalement, il n'a pas peur et dit juste qu'il ne voulait pas le blesser vu que, justement, il avait fait cette promesse à ce gamin. Et donc, déjà, ça veut dire que Saitama a besoin d'y aller sérieusement, entre guillemets, vu que, voilà, il le dit, là, en fait, il ne veut pas le blesser. Mais bien sûr, aussi, ça veut dire qu'il est quand même au-dessus. Et là, Garou, il va te lâcher un rayon, gamin. Mais c'est n'importe quoi. En plus, avec la mise en scène, avec la petite explication que, en fait, c'est quand il y a une étoile qui meurt, il y a une explosion qui est super énorme, blablabla, c'est épique, c'est épique, c'est exactement ça qu'on voulait voir. Et Saitama qui saute et qui se prend l'attaque juste parce qu'en fait, il ne voulait pas que ça touche la Terre. Il pense aux innocents, mais ça, c'est excellent. Bon, on ne sait pas où il est après ça. Mais bien sûr, heureusement, et c'est sûr, il a survécu. Dans tous les cas, c'est ça. Garou n'est pas devenu physicien, mais il a atteint un niveau de puissance atomique. Je le dis, atomique ! Puis, un petit passage comique, mais surtout l'arrivée de Garou devant les héros. Et tu vois tous les héros qui flippent. Ils sont tous devant lui et tu te rends compte qu'en fait, ils se disent, c'est inutile de fuir. Ils le savent. Là, Garou est monstrueux. Et par contre, en fait, j'ai menti parce que là, je le vois sur mes notes. Non, la case que j'ai préférée, c'est celle-là. Celle où, justement, t'as un Garou qui va regarder sur le ciel et il va dire merci, tu vois. Merci d'avoir obtenu cette puissance. Je ne pense pas qu'il parle directement à God, peut-être même à l'univers, entre guillemets, peut-être à tout ce qu'il a mené là. Mais les petites larmes en forme d'étoiles que tu vois, que si tu fais attention, ça, c'est juste parfait. Il est vraiment arrivé au point où il voulait en être. Et donc, le passage qui m'a fait énormément plaisir lors de chapitre, c'est lorsque Garou va voir Bang. Alors, Garou va expliquer qu'il n'a pas accepté l'offre de God. Il s'est bien rendu compte que ce n'était pas son maître et que son maître n'aurait jamais proposé ça. Et c'est ça qui me dérangeait, de voir Garou peut-être accepter l'aide de son maître. Alors que Garou, pour moi, c'était quelqu'un qui avait décidé de se construire seul. Donc, être contrôlé, entre guillemets, ou même être un vassal de God, je trouvais que ça ne collait pas à son personnage. Et là, tu le vois clairement avec ce chapitre. Pour Murata aussi, pour Wan aussi, surtout, vu que c'est lui qui a écrit l'histoire. Alors, Garou n'est pas comme ça. Il a poussé sa main, mais vu qu'il l'a touché, il a obtenu une partie de son pouvoir. Et c'est là où ça devient vraiment intéressant. Parce qu'on aurait pu se dire que, en vrai, le pouvoir de God, il aurait été donné à n'importe qui. Alors, il serait devenu surpuisant. Et donc, que Garou, en fait, il y est un petit peu pour rien à la fin d'être devenu aussi fort. Mais non, pas du tout. On t'explique que, justement, grâce au point de Bank, ce pouvoir qui lui permet de contrôler le flot de toute chose, il a réussi, justement, à repousser le contrôle de God et, justement, garder son propre contrôle. Et ça, c'est juste excellent. Il n'y avait que Garou qui pouvait faire ça. Se servir, en fait, ça fait un petit peu Majin Vegeta. Je viens d'y penser, mais c'est ça. Il a utilisé le pouvoir du grand méchant juste pour devenir plus fort lui-même. Et voilà, on va terminer le chapitre avec ça. Garou qui est face aux héros. Des héros de classe S, en plus, qui ne sont pas entièrement, pas très bien en point. Et, comme d'habitude, avec One Punch Man, pour qu'il y ait de l'attention, il faut que Saitama, il parte faire ses courses, où qu'il soit, je ne sais où. Et là, il n'est pas là. Et il est temps de se conduire en méchant. Et ça, c'est juste excellent. Fin du chapitre. T'as ça. Tu sens que ça va être une dinguerie lors de la semaine prochaine. Et là où je trouve ça vraiment mieux que le webcomic, c'est parce qu'en fait, tout le monde avait un petit peu peur, parce qu'il n'y avait pas cette pression, justement, dans One Punch Man, là, le manga qu'on est en train de lire. Parce que dans le webcomic, t'avais cette confrontation entre le héros et, justement, Garou. Et beaucoup de personnes pensaient que c'était déjà passé, vu qu'il s'était battu contre Flashy Flash et donc Platinum Sperm, je crois. Toujours aussi bizarre de le dire. Et donc, plus ou moins, il s'était déjà battu contre les héros. Donc, on se disait que il n'y avait pas eu le gros truc où, justement, il se bat contre les héros et il les fait tous flipper. Mais à ce moment précis, là, ça y est, on a comme dans le webcomic, cette confrontation. Et surtout, c'est encore mieux parce que dans le webcomic, en fait, t'avais Saitama qui regardait et qui était juste à côté de tous les héros quand il se battait contre Garou. Et ça fait que ça enlevait un petit peu de tension parce que dans One Punch Man, quand il y a Saitama, on va pas se mentir, la tension, elle est nulle, tu vois. Parce que s'il est là, alors il arrête tout d'un coup. Donc là, Saitama, on sait pas où il est pour l'instant et on va vraiment pouvoir être dans un combat où on peut flipper pour les personnages. Et ça, c'est excellent. Et c'est pour ça que je trouve ça beaucoup mieux. Après, ça se trouve, je me trompe et que Saitama, il va revenir. Il va juste regarder le combat comme dans le webcomic. Mais pour l'instant, là, la mise en scène, elle marche beaucoup mieux que dans le webcomic. C'est vrai que ce chapitre, il me fait poser énormément de questions pour la suite. Parce que, voilà, OK, on a Garou, on a le roi des Clodo qui avait plus ou moins les pouvoirs, même assez similaires, un petit peu nucléaire, justement, qui étaient octroyés par God. Mais on peut dire que si God, il peut donner ça comme pouvoir, mais qu'est-ce que c'est que sa puissance réelle ? En vrai, à la fin de One Punch Man, ça va juste être n'importe quoi. Je vois carrément God se battre en utilisant des concepts et tout. Parce qu'à ce niveau-là, faire des explosions nucléaires, c'est un petit peu gros, des rayons gamma et tout. Et est-ce que Saitama peut affronter des concepts ? Tu vois, un personnage qui pourrait effacer la réalité ? Moi, je le vois bien. En vrai, je le vois bien. Pour le prochain chapitre, on peut se demander si les classes S vont tous se faire éclater. Est-ce qu'on va... Ah, en fait, c'est quasiment sûr, mais ça va être terrible à voir. King qui va sûrement dire qu'il est à plat et qu'il ne peut pas utiliser son coup. On le connaît, bien sûr ! Et aussi, on peut se demander si Blast va arriver avec son équipe. Enfin bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce chapitre. En tout cas, pour moi, il était vraiment super cool à lire. Likez ou dislikez la vidéo si ça ne vous a pas plu. Commentez, donnez-moi votre avis en commentaire. Et en attendant la suite, je vous dis ciao tout le monde. Faites très attention à vous. Et surtout, paix sur vous. Sous-titrage ST' 501 Ah, c'est chaud !